La parole est à madame Bérangère Abba. Merci, merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Madame la ministre, il y a presque 36 ans, la loi d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, affirmait un droit des transports devant permettre de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix, ainsi que de coût pour la collectivité. Elle constituait jusqu'ici la référence en matière d'organisation des transports en France. Malheureusement, les politiques publiques se sont quelque peu perdues en chemin. Victimes d'une politique des grands projets qui a privilégié le TGV au détriment de l'entretien du réseau capillaire et de politiques publiques qui, dans le même temps, ont incité au tout voiture, nombre de nos concitoyens sont aujourd'hui sans solution que leur véhicule individuel pour se déplacer au quotidien. Aujourd'hui, il nous faut répondre aux urgences climatiques et de santé publique, aux enjeux géostratégiques de souveraineté énergétique et préparer l'avenir en matière de déplacement du quotidien, notamment dans des territoires qui se sentent oubliés. Si les Français aspirent aujourd'hui à des mobilités moins coûteuses et plus sobres, en temps en énergie et en carbone, les mobilités douces ne répondront qu'en partie aux contraintes et à ces besoins. Alors, Madame la Ministre, quelle réponse ce projet de loi d'orientation des mobilités va apporter aux besoins de mobilité du quotidien qui s'exprime avec force dans les territoires ? Comment permet-il d'anticiper la nouvelle donne énergétique et le développement des nouvelles mobilités ? Et comment va-t-il accompagner les initiatives innovantes prises sur le territoire par les collectivités et autres associations ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, Ministre des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bérangère Abba. Nous ne pouvons plus accepter que notre pays avance à deux vitesses. La politique du tout-EGV menée pendant des décennies a laissé beaucoup de territoires et de citoyens abandonnés aux tout-voitures. Au-delà des fractures, du sentiment d'injustice, cette politique ne répond pas aux besoins des Français qui attendent d'abord des transports du quotidien plus efficaces, plus accessibles et plus propres. L'objectif de la loi mobilité est clair. Améliorer concrètement les déplacements du quotidien pour tous les citoyens et dans tous les territoires. Pour y parvenir, nous allons relever quatre défis. D'abord, simplifier la vie des collectivités et les accompagner pour que des solutions émergent sur 100% du territoire. Le deuxième objectif, c'est de soutenir l'innovation, toutes ces nouvelles solutions qui se développent dans nos territoires et qui doivent être au service de tous. Nous allons favoriser les expérimentations et soutenir toutes ces initiatives. Le troisième objectif, c'est de réduire l'empreinte environnementale des transports. Nous allons encourager les déplacements en convoiturage ou à vélo avec le forfait mobilité durable jusqu'à 400 euros par an. Ce sont aussi des mesures pour les véhicules électriques ou biogaz ou encore le déploiement de zones à faible émission. Enfin, nous allons investir massivement pour les transports du quotidien, 13,4 milliards d'euros, 40% de plus dans ce quinquennat. Et investir mieux, avec des priorités très claires, la remise en état de nos réseaux routiers et ferroviaires qui avaient été sacrifiés, le désenclavement routier, l'augmentation des capacités ferroviaires là où ils sont saturés. Ce projet de loi, c'est une boîte à outils qui a été bâtie avec les territoires et pour les territoires, car je suis convaincu que c'est au plus près des besoins que se construisent les bonnes solutions.